L'outil onglage vous permet sur une pièce SOLIDWORKS de réaliser rapidement des anglages droits ou bombés à sortie circulaire sur toute ou partie de portions d'arête. Prenons l'outil onglage. Deux onglets permettent d'obtenir ses formes. Anglage par balayage et anglage par extrusion. L'onglet anglage par extrusion se découpe en trois parties. La première zone permet de régler les paramètres de l'anglage, la sélection des arêtes ainsi que les codes de l'anglage avec son angle. Ensuite nous trouvons la présence ou non de dégagement d'outils avec le réglage ici des différentes codes. Et enfin la dernière zone concerne les options pour la réalisation de l'anglage, c'est-à-dire le nom que l'on peut donner aux différentes fonctions générées, le rangement éventuel dans un dossier nommé, et la manière dont la code du dégagement D1 sera prise. Réalisons un premier ranglage sur l'intérieur en cochant « Pas de dégagement ». Je sélectionne les arêtes. Même s'il n'y a pas de dégagement d'outils, une distance de prolongement peut être réglée, afin qu'il ne reste pas de matière de chaque côté de la sélection. Les flèches matérialisent ce prolongement. Ce type d'anglage s'apparente à un chanfrein dans Solidworks. Quel que soit le choix du dégagement d'outils, nous pouvons régler dans les options le nom de la fonction générée, ainsi que le nom du dossier dans lequel les fonctions seront rassemblées. Dans l'arbre de création, une macro-feature a été créée. On peut l'éditer, afin de vérifier, voire de modifier les codes. Réalisons à présent un anglage avec un dégagement sur un côté. Cela vous permet de sortir avec un rayon d'un côté et de faire une sortie rectiligne de l'autre. Je peux inverser par ce bouton le côté par lequel l'outil dégagera. La flèche montre le côté du rayon de sortie. Comme l'indique le schéma dans la zone Option, la cote D1 correspond à la distance du départ du cercle par rapport au point d'extrémité de l'arrête. Soit on prend le début, soit la fin du rayon. On prend le début, la distance de prolongement, c'est la distance que l'on va rajouter à l'arrête afin qu'il ne reste pas de matière. Je termine enfin par la valeur du rayon de sortie. Si j'édite la macro future, je vais pouvoir modifier les paramètres de l'anglage et les paramètres de dégagement d'outils. Enfin, nous avons la possibilité de réaliser un anglage avec un dégagement des deux côtés. Cette fois-ci, le bouton inverser la direction n'est plus utile. L'onglet anglage par balayage permet de réaliser un anglage avec une face bombée. Les paramètres sont identiques à l'onglet par extrusion, hormis la valeur du rayon ici. Pour ce type d'anglage, seules les arrêtes tangentes doivent être sélectionnées. Dans l'arbre de construction, les fonctions anglage ont été regroupées dans les dossiers demandés. Ces macros futures sont éditables, mais on ne peut évidemment pas transformer un anglage par extrusion par un anglage par balayage et vice versa.